Bonsoir et bienvenue à tous. Après des mois de discussion et parfois de confusion, Nicolas Sarkozy a donc tranché. Il a détaillé tout à l'heure les modalités de la taxe carbone. Tout le monde est concerné puisque les prix de l'essence, du fioul, du gaz, du charbon, mais pas de l'électricité, vont donc augmenter. C'était un culose dans l'un tout à l'heure. Mickaël Darmon, Alain Dubas. Exprimer son admiration aux ouvriers, poser des questions aux ouvrières. Pourquoi vous êtes arrivé là-dedans ? Faire des gestes amicaux devant les médias, les figures rituelles d'une visite présidentielle. Mais aujourd'hui, l'esprit de Nicolas Sarkozy semble ailleurs. Il joue une nouvelle partie politique avec le lancement d'une mesure impopulaire, la taxe carbone. La taxe carbone sera donc créée. Elle portera dès 2010 sur le pétrole, sur le gaz, sur le charbon, en fonction de leur contenu en gaz carbonique, qui est le principal gaz responsable du changement climatique. Changer les comportements. Le président de la République renouvelle son engagement en faveur de la croissance verte. Et au passage, tous les mots de son discours sont repeints de la même couleur. Pendant des décennies, l'homme ne s'est préoccupé de la nature que pour mieux l'exploiter. Le Grenelle de l'environnement est un vaste plan de préparation de notre pays à l'économie de l'après-pétrole. Car l'économie de l'après-pétrole, c'est pour demain matin. C'est maintenant qu'il faut nous y préparer. Signataire du pacte de Nicolas Hulot, le président de la République ne perd pas de vue le bénéfice tactique d'une politique volontariste en matière d'écologie. Car la taxe carbone divise les socialistes et les verts.